Bonjour et bienvenue à tous. Alors aujourd'hui je vais faire une petite vidéo pour introduire toute la séquence sur la programmation dynamique. Je vais vous montrer le plan et tout le contenu sur ce chapitre et aussi essayer de dévoiler vraiment l'intention pédagogique. Ça c'est important pour bien vous donner la maîtrise de votre apprentissage. Voilà, c'est une vidéo qui peut servir d'introduction mais qui je pense est aussi très utile à voir à la fin pour prendre du recul. Voilà. Alors, les prérequis qui sont nécessaires à aborder la programmation dynamique sur notre chaîne c'est d'avoir traité le problème de plus court chemin et en particulier dans le cas des graphes sans circuit. Et d'avoir discuté à cette occasion de la structure d'un plus court chemin ou de la structure d'une solution optimale. C'est ce que je résume pour les chemins de façon informelle sur la chaîne. Je le résume souvent en disant tout sous-chemin d'un plus court chemin est un plus court chemin. Voilà, ça c'est vraiment important. ça va constituer un peu l'essence de notre démarche. Alors, on aborde cette technique sur la chaîne comme une activité de modélisation. On cherche dans un premier temps à faire des modèles de chemin. La démarche est toujours la même. Le point de départ, c'est toujours de se poser la question de la structure d'une solution optimale. Est-ce qu'on peut sur notre problème retrouver la propriété qu'on avait sur les chemins ? De façon générale, on cherche la propriété suivante. Est-ce qu'une solution optimale est constituée avec les solutions optimales de problèmes plus petits ? Donc le même problème, mais pour des tailles plus petites. Si oui, on a peut-être une opportunité pour faire la même chose, pour faire un modèle de chemin. Ça, c'est la première vision. Et là, on cherche un graphe à 6 cliques. On cherche quels sont les sommets, quels sont les arcs, dans lesquels on pourrait trouver un chemin qui représenterait une solution de notre problème d'origine. Notre problème d'origine, il n'a peut-être rien à voir avec des chemins. On fait justement un modèle. Alors ça, c'est important. Et là, on peut faire un modèle de... Alors, on peut passer par les plus courts chemins ou les plus longs chemins, donc un min ou un max. Et on peut aussi faire varier les opérateurs dans la fonction objective. C'est-à-dire qu'on peut avoir un chemin au sens de l'addition, au sens de la multiplication. On a toute une variété de possibilités. L'important, c'est que la fonction objective soit séparable. Alors, en face de ce modèle de chemin, si on reprend notre analyse de la structure d'une solution optimale, on peut être amené à formuler une décomposition du problème en sous-problème. Alors ça, c'est important, parce que cette analyse-là nous permet d'identifier les sous-problèmes. C'est souvent un point de départ en programmation dynamique. Et on peut mettre ces deux visions l'une en face de l'autre, parce qu'un sous-problème, c'est en fait un sommet de ce graphe. Et ici, si j'ai trois termes dans ma décomposition, c'est qu'un sommet dans ce graphe a de façon générale trois prédécesseurs, en fait, ici. Alors ça, c'est un exemple d'un exercice que vous retrouverez aussi sur la chaîne. Je ne vais pas rentrer dans le détail, là. Donc en fait, ces deux visions, on peut les mettre l'une en face de l'autre. Et à partir de là, on peut écrire ce qu'on appelle l'équation de Bellman, qu'on avait déjà écrite dans les graphes sans circuit. Et puis, comme on a un modèle de chemin, on peut écrire la même équation de récurrence, ici l'équation de Bellman. Si on écrit cette équation non pas dans les termes du graphe, vraiment, mais dans les termes du problème d'origine, on est en train d'écrire cette fameuse équation de récurrence qu'on nous demande quand on nous demande un programme dynamique. Et ça, c'est très difficile à faire. Et là, on peut le faire plus facilement en partant, je pense, du modèle de chemin. Voilà la proposition. Et puis, dans cette démarche, on a aussi immédiatement un algorithme qu'on avait pour les chemins. Cet algorithme, il est toujours équivalent à un parcours de graphes sans circuit dans l'ordre topologique. Alors, je dis équivalent, ici, parce que dans le cas des chemins, en fait, on avait le graphe en entrée. Le graphe était explicite. Ici, on peut faire un parcours de graphe implicite, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de construire vraiment le graphe. Ce qu'on fait, c'est qu'on a un algorithme qui itère sur les sous-problèmes des plus petits vers les plus gros. Donc, en fait, c'est un parcours de ce graphe acyclique, mais de façon implicite. C'est pour ça que je mets équivalent A. Voilà, c'est une petite néance. Alors ça, c'est la démarche. Donc, sur la chaîne, on va la retrouver vraiment sur l'exemple du sac à dos à travers trois vidéos. On reprend exactement tous ces points-là. Voilà. Et puis, vous trouverez aussi un ensemble d'exercices et d'exemples dans lesquels j'essaye de vous montrer comment est-ce qu'on peut, j'espère, apprendre à faire ça par soi-même. Alors, l'idée qui est derrière, c'est que de très nombreux programmes dynamiques ne sont rien d'autre que des modèles de chemin. Donc, c'est très utile de savoir faire ça. Et on capture, je pense, vraiment l'essence de la progression dynamique à travers cette démarche, à travers surtout la recherche de sous-problèmes, l'analyse d'une solution optimale. Alors, sur la chaîne, on va aussi au-delà des chemins. Il y a déjà un exemple sur la multiplication de matrice. Alors, ce qu'il faut savoir là-dessus, si je reprends le schéma général, si on est au-delà des chemins, c'est qu'en fait, la seule chose qui change, c'est que la solution n'est plus nécessairement un chemin dans ce graphe acyclique. Elle peut être représentée par autre chose qu'un chemin. Mais au fond, tout le reste demeure. En particulier, on a toujours ce graphe sans circuit et on a le même algorithme de parcours de graphe. Ça, c'est vraiment important, c'est-à-dire qu'il n'y a presque rien à changer. Voilà. Alors, sur la chaîne aussi, si cette chaîne a l'intérêt pour l'enseignement de l'aéro, d'une façon, voilà ce que j'espère, j'aborderai des thématiques plus avancées en essayant de connecter la programmation dynamique avec la programmation linéaire en particulier, et aussi avec le divisir pour régner, le divide and conquer en algorithmique. De montrer tous ces liens, parce que je pense qu'ils sont très intéressants. Donc, voilà le plan de nos contenus sur la programmation dynamique dans nos cours et sur la chaîne. Alors, avant de terminer, je voudrais juste résumer l'intention pédagogique. Donc, sur la chaîne, vous avez compris, on prend une vision graphe, avec un zoom par les chemins pour parler de la programmation dynamique comme une activité de modélisation et réussir à faire par soi-même, à écrire par soi-même cette fameuse équation de récurrence. Alors là, je vous mets un papier aussi de référence historique, on va dire, de Bellman sur l'algorithme qui concerne les plus courcheux. Alors ça, c'est une vision, mais ce n'est pas la seule. Il y a une autre vision importante qui est une vision plus informatique. Dans cette vision, le point de départ, c'est qu'on a un algorithme récursif exponentiel, et on se rend compte que cet algorithme fait des appels redondants. Dans l'arbre des appels récursifs, il y a des appels redondants. Alors ça, vous pouvez aussi les retrouver, on retrouve cette analyse sur les vidéos de la chaîne. Et l'idée, c'est de se dire, si j'ai des appels redondants, je peux stocker le résultat au premier appel pour le réutiliser si on me repose la même question, si j'ai le même appel. Et ce faisant, je peux formuler un algorithme récursif qui a en fait la même complexité au pire cas que nos algorithmes de parcours de graphes. Alors avec une petite limite en pratique, pas au pire cas, mais en pratique, c'est-à-dire que les implémentations récursives tentent quand même à être moins efficaces qu'une implémentation itérative dans le cas des graphes ici. Voilà, mais ça, c'est pas très important. Ce qui est important, c'est, ce que je vous propose, ça c'est mon opinion, c'est de ne pas vous contenter de cette vision, qui est une vision qui est séduisante parce qu'elle est facile à comprendre en fait. On voit la programmation dynamique comme une technique de gestion de la mémoire purement informatique. Donc c'est assez séduisant, mais j'ai peur que si on se contente de ça, ce ne soit pas évident de remettre en œuvre la démarche face à un nouveau problème, en particulier de retrouver cette équation de récurrence, ce qui est le point de départ ici, de refaire cette analyse de la structure d'une solution optimale et de refaire ce travail. Voilà, donc, je vous invite à aller au-delà de cette vision informatique. Alors, je mentionne aussi une autre vision plus générale qu'on pourrait placer dans le cadre des processus de décision, qui est la vision un peu originelle aussi de Bellman dans son papier The Theory of Dynamic Programming, alors là, on est dans les systèmes dynamiques, il y a un graphe d'état, des variables d'état, on cherche une politique optimale, c'est-à-dire une séquence optimale de décision. Donc c'est plus général, et c'est aussi une façon, dans certains cours, d'aborder la programmation dynamique, donc je la mentionne ici. Voilà, et sachez que ces visions-là, ce slide n'est certainement pas exhaustif, parce que je pense que la programmation dynamique a pénétré énormément de discipline, simplement parce que c'est un instrument de calcul vraiment puissant. Voilà. Alors avant de vous laisser, je vous mentionne juste une chose, on va essayer de mettre en lien, dans des vidéos, des liens vers des exercices, des exercices d'implémentation de ces algorithmes, et aussi de modélisation, de modèles mathématiques. Alors ça, ça se passe sur notre plateforme pédagogique, qui s'appelle Kasein, qui est une plateforme ouverte, et sur laquelle vous pouvez certainement vous connecter avec votre login et mot de passe habituel. Vous sélectionnez votre université, et il y a des chances que vous puissiez vous connecter. Voilà, si ce n'est pas le cas, vous n'hésitez pas à demander la création d'un compte étudiant, bien sûr. Voilà, donc ça c'est en cours, et j'espère que certains d'entre vous en profiteront pour essayer d'aller au-delà simplement de ces vidéos. Voilà, je vous remercie, et comme d'habitude, je vous souhaite un bon cours.